Bonjour, c'est Cédric Fromand pour la vidéo hebdo du club E-Devenir Trader. Alors donc cette semaine nous avons de l'action, ça fait pas mal de mois, ça fait pas mal de semaines, voire de mois qu'on a absolument rien eu à se mettre sous la dent, ou très peu de choses en tout cas, et là le marché semblerait vouloir reprendre de la vigueur et du côté des haussiers. Alors c'est un petit peu dans l'esprit de ce que je présentais la semaine dernière, les screeners recommencent à nous sortir des actions qui sont potables, certaines sont même très intéressantes, puisque c'est d'ailleurs cette semaine moi mon portefeuille s'est tout d'un coup reconstitué, repris de la vie avec plusieurs positions qui ont été intégrées dedans, et donc ce phénomène est visible aussi sur les indices. Alors on va commencer par le DAX, vous voyez que le DAX nous a construit ce qu'on pourrait appeler une tasse avec une hanse ou un grand triangle, il n'y a pas vraiment de termes spécifiques pour catégoriser cette figure technique, mais le plus important c'est que vous voyez que les fluctuations se sont resserrées de plus en plus sur la fin de la figure, et que les opérateurs, donc les investisseurs ont choisi de faire sortir le mouvement par le haut, donc actuellement on est en train d'assister à une tentative de breakout, donc vous voyez que là on a cassé par le haut, on est venu effectuer un petit pull back sur la zone de résistance, et que là les investisseurs ont l'air d'être bien décidés à prendre la route du nord. Donc le Nasdaq, l'indice allemand, nous montre un leading là actuellement sur l'ensemble des places européennes et américaines, on a pas mal de titres allemands qui sont ressortis de nos screeners, donc voilà ça c'est une très forte indication pour le moment. On va maintenant passer au Nasdaq. Alors, Nasdaq, et le Nasdaq qu'est-ce qu'on a ? J'en parlais la semaine dernière et d'ailleurs sur le blog dans plusieurs postes précédemment, on a ce triple bottom qui s'est transformé en triangle chartiste, et on a eu une caissure par le haut au cours des deux dernières séances, on est en train de passer à la zone de résistance des 4200 points, donc on devrait je pense rallier, enfin en tout cas techniquement on s'attend à un ralliement des 4350 points. Donc voilà, là on s'attend, tous les traders s'attendent à une reprise à court terme des bourses, et nos screeners et notre façon de trader, de swing trader les actions à court et moyen terme est en phase avec ce scénario chartiste. Donc on attaque la sélection des titres de la semaine avec deux titres allemands. Alors le titre MS AG, MS Industrie AG. Alors on avait un titre avec un fort momentum depuis pratiquement un an, vous voyez que là on s'est dégagé d'une base courant octobre 2013, on a eu ce magnifique trend, on a construit une nouvelle base, on avait une annonce de résultat il me semble le 15 mai qui n'a rien donné, mais par contre suite à cette annonce on a des volumes en très forte augmentation qui ont été enregistrés sur le breakout. Alors il faut savoir que cette action était détectée avec deux screeners, le screener de news et le screener DRB, donc détecter les rushs boursiers avec l'effet papillon. Donc il faut savoir que la détection des rushs boursiers avec l'effet papillon se fait sur trois unités de temps et que lorsque l'on sait exactement quoi regarder, dans la plupart des cas on a une sélection très qualitative des titres et voilà vous allez vous en rendre compte de toute façon si vous suivez donc les screeners DRB, notamment en post-breakout, vous avez très peu de travail à faire chaque soir et ça vous ressort quand le marché est bon des titres d'excellente qualité. Ensuite le titre V6C, celui-ci était détecté avec trois screeners différents, donc RDM, celui des roquettes, celui des leaders et celui donc des rushs boursiers et de l'effet papillon. Cette action propose un momentum correct mais pour moi c'est pas ce qu'on pourrait appeler une roquette vous voyez que là on n'a pas une accélération, un type de mouvement parabolique qui soit très fort là ok ça s'accélère mais vous voyez qu'on a quand même une forte volatilité sur les corrections ici à chaque fois ça va chercher très très bas, donc c'est pas typique des roquettes on pourrait dire qu'on a un leader assez classique. Concernant la pattern, on a un resserrement des bandes de bollinger, donc un gros break de la volatilité on a les fluctuations qui se resserrent bien, on a ce breakout avec une augmentation des volumes le 15 mai qui a libéré un petit mouvement, alors vous voyez que c'est une petite pattern, donc en général après les petites patterns donc de très courte durée, on s'attend pas à avoir des mouvements de très longue durée donc il y a un rythme à détecter sur chaque action, chaque action a un rythme, là vous voyez que le rythme est très court donc on s'attend à des mouvements à court terme. Ensuite on passe sur les titres du Nice maintenant, alors ce titre là a été détecté avec LDM notre screener effet papillon et le screener de news, il n'y avait pas de news sur cette action d'ailleurs vous pouvez voir qu'ici on a un gap haussier, fortement haussier le 18 février en général, si vous avez suivi donc la formation pour détecter les meilleures actions sur vos screeners je parle de ces gaps qui sont éliminatifs, on en a un, on en a un deuxième ici cependant vous pouvez voir que sur cette action, c'est pas les gaps qui font toute la hausse de cette action vous voyez que là on a un fortrain dossier, là on a un petit gap ici le fortrain continue, il se termine par un nouveau gap, ensuite ça continue vous voyez que le momentum de cette action ne s'est pas construit sur des gaps mais vraiment sur des mouvements de hausse continue et qui sont entremêlés de gaps donc on est dans une situation un petit peu borderline sur cette action elle peut être tradée, donc à mon sens c'est pas ce gap qui va la rendre éliminative donc voilà, ensuite on a une pattern avec une, voilà, on a quelque chose de très correct si vous vous reportez à la grille de lecture de la formation entre au bon moment vous allez retrouver tous les éléments intéressants pour sélectionner un titre en prenant pour exemple ce titre donc FRX ensuite le titre ACT, détecté avec les screeners de news et DRB on n'a pas de news là sur le breakout donc éliminatif pour le plan de trade sur news cependant ce qui concerne DRB, on n'a pas suffisamment d'historique pour avoir donc notre troisième unité de temps avec ce rush massif sur 3 UT comme on recherche dans la formation mais on peut quand même saluer le momentum de cette action vous voyez que cette action est quand même passée de, on va dire, de 100$ à plus de 200$ en l'espace d'un an, un an et demi donc on a un bon momentum, c'est pas ultra directionnel avec une forte volatilité mais on a quand même une action avec un bon comportement à mon sens la pattern n'est pas suffisamment belle, elle a corrigé un peu trop bas et là on a quelque chose de pas suffisamment bien formé donc grille de lecture de la formation entrée au bon moment et vous allez voir que cette action pouvait être classée dans la catégorie correcte mais pas cas d'école, trade à prendre absolument donc en tant que bon trader bien rigoureux, on met de côté le titre NYLD alors celui-ci détecté avec les screeners de news et DRB à mon sens ce titre donc est en breakout mais c'est pas suffisamment intéressant pour une prise de position pourquoi ? parce qu'il n'y a pas cet effet cet effet accélération du momentum on a vraiment un trend qui reste normé vous voyez que là on a une hausse qui peut être contenue entre deux canals on n'a pas un mouvement parabolique donc ça reste des trades classiques pour des traders classiques nous on recherche vraiment des mouvements patates avec des fortes accélérations et quand on a un marché en reprise pour vraiment valider cette reprise il nous faut vraiment sélectionner les meilleures actions ensuite le titre PEB détecté avec le screener de news et le screener des rushs boursiers effet papillon alors cette action j'aime bien enfin je l'ai sélectionné je prends pas de position j'ai pas pris de position sur cette action ce que j'ai bien aimé alors c'est ça d'or ce que j'ai pas aimé ce que j'aime pas c'est que ça manque de momentum vous voyez qu'on a une hausse très normée on n'a rien de parabolique et d'ultra fort cependant ce que j'aime bien juste dans la construction de cette pattern c'est que les fluctuations elles diminuent de plus en plus on a pratiquement une micro-base ici qui est formée cependant cette petite micro-base par rapport aux fluctuations précédentes n'est pas si micro que ça donc moi c'est ce qui m'a empêché de prendre une position sur ce titre et ensuite bien sûr ça manque de force on a une action qui a à part un caractère ultra bullish ensuite l'action TEP alors cette action détectée avec DRB j'ai pas pris la position là-dessus j'ai pris pas mal de positions cette semaine en fait j'ai 5 titres en portefeuille je crois que j'ai 3 titres j'ai rentré 3 nouvelles lignes en portefeuille et dans ces 3 nouvelles lignes il y a 2 titres que je vous présente pas dans la vidéo à hebdo pourquoi ? parce que les traders qui ont suivi mes formations et qui utilisent mes outils sont susceptibles d'entrer dès lundi matin ou mardi matin donc pour pas les perturber pour pas perturber leurs ordres à plage de déclenchement j'en parlerai soit sur le blog plus tard soit dans une vidéo hebdo future mais j'en parle pas dans cette vidéo puisque c'est pas je ne fais pas de conseils boursiers je fais simplement des analyses pédagogiques donc cette action pour moi la microbase à la fin n'était pas suffisamment pertinente les volumes vous voyez que d'ailleurs j'ai mis 2 flèches rouges là sur le breakout ne sont pas pertinents non plus pour ceux qui ont quand même pris la position vous voyez que de toute façon le stop n'était pas déclenché et que là on a une validation le 23 mai donc dernière séance vendredi avec un retour des forts volumes une grosse chandelle bien comme on aime bien haussière donc ceux qui sont en position ils peuvent remonter le stop sous le dernier creux et suivre la formation donc les règles de la stratégie TPG donc transformer vos pertes en gains pour très rapidement diminuer ses pertes voire neutraliser sa position et se retrouver avec un trade gratuit cette action possède un bon momentum vous pouvez voir que là sur la dernière hausse là on a vraiment quelque chose de très intéressant très sympathique je crois qu'on a pris là si on regarde en termes de pourcentage on a pris pratiquement 50% sur un trend donc c'est vraiment le genre de comportement boursier qu'on recherche sur des actions donc un fort momentum et une belle petite base ensuite le dernier titre du NICE SEM alors celui-ci j'ai hésité à le présenter la base n'est pas sublime à mon goût on n'a pas un momentum incroyable cependant voilà ça fait partie des petites configurations avec un fort break de volat vous voyez que les bandes de boulanger sont bien resserrées on n'a pas ici des mouvements prédictibles au sein de la base pour moi j'aime pas trop ça ça reste assez rédhibitoire sur mon trading j'écarte régulièrement ce genre de pattern quand il n'y a pas de prédictibilité mais bon elle valait le coup d'être signalée dans la vidéo hebdo puisqu'on a ce breakout avec des petits volumes en augmentation et on a un bon resserrement des bandes de boulanger de la volatilité cependant d'un point de vue chartiste comme je le disais on n'a pas quelque chose de foudroyant ensuite ah cette action je l'ai bien aimée d'ailleurs je suis en position dessus elle est cotée sur le marché parisien on a un petit cocktail de trading de news assez classique alors cependant cette action n'était détectée qu'avec DRB et LDM DRB en post-breakout c'est vraiment le screener post-breakout est vraiment une économie de temps quelque chose de très intéressant c'est un petit peu la somme de toutes de toutes mes stratégies réunies en un seul en un seul outil de screening alors on a une annonce de résultat qui est tombée donc je crois que c'était le 22 mai le matin ou le 21 mai le soir donc les opérateurs ont très bien réagi vous voyez que là on a eu ce breakout qui a été déclenché avec une forte augmentation des volumes on a un titre qui historiquement dessine des très très belles hausses vous voyez que là enfin on a c'est pas qu'il dessine des très très belles hausses mais c'est qu'il a un très bon momentum c'est une small caps donc petite capitalisation on a une belle base bien construite donc cocktail explosif c'est à dire une news avec tout ce qui va avec des volumes une small caps donc faible float une belle petite paterne donc prise de position c'était assez évident là dessus ensuite dernier titre que je vous présente cette semaine alors celui-ci pas pour une prise de position de toute façon les biotech je suis pas trop fan d'ailleurs vous pouvez voir que sur cette biotech si vous analysez un petit peu son comportement passé vous vous rendrez compte que à chaque fois qu'une hausse se déclenche là l'essentiel de la hausse se réalise sur une à deux séances vous pouvez voir que là le 16 décembre ou encore là le 29 et le 30 janvier on a eu des hausses sur une voire deux séances là encore le 5 mars sur une séance donc c'est pas des mouvements qui sont extrêmement prédictibles d'autant plus que sur les biotech on a souvent des gaps à contresens qui peuvent faire très mal au portefeuille cependant là on a eu une annonce une news qui est tombée sur ce titre qui a déclenché un break out on avait cette petite paterne qui absolument pas un cas d'école elle est loin des plus hauts elle est pas suffisamment longue elle est pas suffisamment propre mais ça méritait quand même le détour à mon avis il réside à avoir un petit peu d'action pour les swing traders qui ont des objectifs voilà de revente sur des objectifs objectifs purement chartistes vous voyez qu'on a cette zone de résistance entre 3,50 et on va dire 4 euros on peut avoir potentiellement une accélération au cours des prochaines semaines vers cette zone encore une fois c'est pas le style de trading que je privilégie mais ça fait partie des break out de la semaine donc je les analyse dans cette vidéo hebdo je reviens rapidement sur les outils de la formation DRB donc détecter les rushs boursiers avec l'effet papillon alors ces outils ils servent ils permettent de trouver des actions qui sont sur le point de vivre un rush massif de capitaux sur plusieurs unités de temps donc le screener boursier en post break out qui est livré dans cette formation permet d'économiser énormément de temps par rapport à tous les autres types de screener qui existent pourquoi ? parce que simplement il affiche les actions que l'on peut potentiellement acheter le lendemain donc il n'y a pas de fastidieuse liste de surveillance à construire chaque soir comme c'est le cas dans la plupart des screeners classiques en bourse là on a seulement à prendre une décision donc on branche le screener on regarde les actions et on prend une décision d'acheter ou pas pour le lendemain ou le surlendemain l'action ou le trade si vous êtes un trader sur le forex etc donc cette formation elle exploite les fractales des unités de temps c'est un concept qui a été développé par Benoît Baudelbreu qui est applicable à tous les univers de la vie et notamment les univers mathématiques et ceux des marchés financiers c'est un univers qui se prête très bien à ce genre d'approche et qui permet donc aux traders intraday sur le forex les matières premières ou encore sur les actions de détecter donc ces situations exceptionnelles de rush boursier donc pour en savoir davantage vous avez simplement à cliquer sur le lien qui se situe sous cette vidéo et si vous êtes suffisamment rapide vous allez bénéficier d'un cadeau je vous dis donc à tout de suite on se retrouve derrière à tout de suite